ah ouais c'est parti nous revoilà bonjour à tous c'est hero c'est franck ouais pour un autre gaming live de krasis 2 sur 360 voilà allez on y va c'est parti donc bah écoute cette fois je sais pas écoute en fait on a repris une vidéo en fait je voulais lancer un autre mode mais c'est exactement la même chose donc autant faire du crash site de nouveau et je pense qu'il ne joue pas le monsieur en frac facile entre bon bref peu importe donc ce que je voulais évoquer dans cette deuxième vidéo c'est les capacités bien de l'armure alors si j'utilise le bouton lb là par exemple j'ai tout simplement tu as tu as vu l'espèce de halo bizarre qui se met autour de moi je suis plus lent mais j'ai également renforcé mes dégâts et ma résistance aux balles donc en gros c'est un truc qui amplifie ta capacité au combat au détriment de la mobilité l'autre truc qui est intéressant on l'a vu le très brillant c'est que je peux me rendre invisible pendant quelques secondes à partir du moment où je tire évidemment par contre je perds mon invisibilité il y en a un qui est passé par derrière voilà je l'ai eu donc c'est extrêmement pratique et le jeu du coup eh bien est bourré de mecs qui vont se mettre en invisible se planquer dans un coin et qui vont ensuite essayer de vous attendre à coup de cross puisque comme je le disais le corps à corps est bizarrement géré est extrêmement mortel un petit peu dans la veine d'un halo quoi on va dire c'est le corps à corps indoutable donc voilà alors tu as souvent voilà je vais faire ça je vais me planquer là tu vois le ce que je peux utiliser de mon armure la capacité et l'énergie est conditionnée par la petite barre qu'on voit d'énergie en bas donc évidemment quand ça tombe à zéro ben tu peux plus utiliser tes pouvoirs faut savoir que le super saut là que je fais tout à l'heure aussi ça pompe sur l'énergie pareil si je fais des sprints donc il faut vraiment être capable de gérer ça de manière intelligente et savoir ce que tu fais tu vois le cochon est invisible comment tu récupères de l'énergie c'est tout simplement ça ça remonte automatiquement oui d'accord quand tu l'utilises voilà exactement c'est exactement au niveau armes munitions alors il y a quelque chose qui change par rapport à la dernière fois où c'est encore la même chose non c'est c'est toujours pareil tu pars avec un stack de un stock de munitions limité tu en récupères sur les macchabées au fur et à mesure tu n'as pas de subtilité à ce niveau là ce qui est intéressant et j'évoque code depuis tout à l'heure mais ça paraît difficile de faire autrement il ya le même système c'est à dire que quand on tue plusieurs ennemis d'affilée sans mourir c'est le système des kill streaks on obtient des bonus qui vont profiter à toute à toute l'équipe et là j'en ai un tu vois ce que j'ai tué trois mecs d'affilée sans mourir je vais laisser appuyer sur y et qu'est ce qui se passe ben j'ai un radar qui se déclenche et qui va permettre à mes potes via la petite map qu'on voit en bas à gauche ouais de détecter la position des adversaires d'accord donc c'est exactement comme dans code et s'il n'y a pas que ça parce que je crois que quand vous tuez cinq mecs vous avez droit à l'équivalent du raid aérien de code c'est un laser orbital qui vient de tout faire péter et ensuite quand tu tues sept mecs sans mourir ce qui m'arrivera jamais dans cette vidéo tu peux carrément faire intervenir un espèce d'hélicoptère futuriste qui va dessouder tous les joueurs adverses qui vont passer à sa portée quoi donc c'est exactement comme dans code avec avec des armures donc voilà côté originalité faut pas s'attendre à grand chose encore une fois le jeu est bien le jeu extrêmement efficace le jeu est vraiment vraiment dynamique mais je suis pas emballé puisque ça quoi d'accord tout à fait franchement on va voir ce que ça va donner sur pc pour voir si ça si ça pète plus la tronche en termes techniques sur 360 c'est joli mais mais c'est pas c'est pas extraordinaire dernier truc que je voulais montrer c'est quand tu peux faire des super sauts je sais pas si ah non je peux pas le faire là parce que j'ai c'est une classe custom tu peux au bout d'un moment créer ta propre classe avec tes propres atouts et les propres armes que tu veux sinon tu as des quatre archétypes qui sont prédéfinis sniper commando et assaut et l'autre dont j'ai oublié qui doit être le scout moi c'est la même chose c'est l'éclore je sais plus enfin j'en ai oublié une des une des quatre et donc quand tu utilises ces capacités là quand tu prends l'assaut de base en tout cas quand tu fais un gros saut géant comme ça il suffit d'appuyer sur une touche pour et bien retomber sur au sol en faisant en déclenchant une forme d'onde de choc et en faisant voltiger tous les mecs qui sont à proximité donc c'est assez sympa et ça donne justement un beaucoup de punch aux affrontements au corps à corps encore une fois qui est prépondérant dans le jeu voilà je pense qu'on va peut-être s'arrêter là donc en penses-tu d'autant que bon c'est un petit peu toujours la même map ouais bah ça serait intéressant de voir ce que les lecteurs vont vont penser de la chose moi je vais aller m'amuser à regarder sur la sur les forums ce qu'il en est quelles sont les réactions des joueurs c'est toujours intéressant quoi voilà merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé cette vidéo de crisis 2 on se retrouvera bientôt pour d'autres gaming live palpitant à bientôt prenez soin de vous ciao salut à tous salut merci beaucoup